Hello les filles, re-bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Nature et Didi Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Encore une fois, c'est la partie 2 de mes aventures au Burundi Je vous avais pris une partie 2, donc voilà enfin je la fais cette partie Je vais vous montrer mes boucles de rêve, mes boucles de rêve viennent de chez Mango et ma robe de chez Zara C'est une robe que j'ai acheté de la collection dernière je pense Super 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 cute Voilà voilà, bref Donc nous en étions ouf Je pense que je revenais de Ngozi d'hôtel En fait ce qui s'est passé au Burundi également avec mon téléphone J'ai eu trop du mal à filmer avec mon téléphone parce qu'en fait j'ai pas assez de mémoire Donc moi je me suis dit ouais vas-y avec mon téléphone tranquille tu pourras filmer, faire tout ce que tu veux Mais non, j'avais trop de vidéos, trop de photos Et donc à chaque fois il fallait que je supprime des vidéos pour refilmer Franchement c'était la galère Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas filmé Donc il y a plein de choses que j'ai pas filmé La prochaine fois je prendrai cet appareil avec lequel je vous filme Et deux cartes mémoires, deux batteries, enfin voilà comme une pro quoi Parce que sinon je suis partie vraiment comme une débutante Bref, alors là ma cousine sort enfin de l'hôtel Parce qu'elle était en quarantaine, moi je vous ai expliqué dans le premier vlog que j'avais été en quarantaine pendant un jour J'avais trop de la chance, mais ma cousine est restée en quarantaine 5 jours Elle est sortie enfin avec sa petite fille Inaya, j'étais super contente de les voir Salut les gars, on a réussi ! Du coup directement après on est parti à la plage avec la famille, on a mangé, on a bu C'était super bien et on a passé du bon temps en famille avec elle On a la plage ! Ça y est, ma fille est sortie ! Attends, d'abord je vais goûter comme ça Ma tante et ma cousine voulaient absolument qu'on fasse du sport tous les matins Enfin non pas tous les matins, j'exagère Mais en tout cas qu'on fasse du sport au moins une fois ensemble Du coup la veille j'étais sortie avec Yoana On avait bu, enfin on avait mangé et tout, c'était vraiment super chouette Voilà les tags où j'étais le lendemain Et vas-y pour te lever à 7h du matin pour aller faire du sport Hello ! Hello, hello ! On va au sport ! Je viens me le réveiller, c'est très drôle ! Je suis en train de dessouler On est là en sport ! Oh yeah ! Elle est en pleine forme, moi... Il faut faire un choix dans la vie ! Swap, ou s'il te plait ! Un boisson ! Ou swap, on boit et ou s'il te plait ! On est hors ! Quand je lui ai dit qu'il est 7h du matin, là c'est dur ! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... On est parti manger au Kezamija Donc là, on est arrivé au Kezamija Après le sport Je n'ai même pas filmé après le sport Au moment-là, on s'est douché et tout ça Et c'est hyper sympa ! Donc ça, c'est vraiment l'endroit favori ! On adorait les brunchs avec ma cousine ! Aller manger des petits déjeuners ! Si vous ne connaissez pas le Kezamija à Bojumbura, je vous conseille d'y aller ! Franchement, les prix sont vraiment abordables ! Ce qu'ils font est vraiment bon ! Ils proposent des brunchs, des petits déjeuners ! C'est ça, il y a un peu tout ! Il y a des salades et tout ! Si vous voulez venir manger un déjeuner à Bojumbura Je vous conseille cet endroit, le Kezamija Bon, je n'ai pas encore mangé ! Vraiment, vraiment bien ! Ça fait un peu... Ça fait un peu quoi, Jordan ? Restaurant dans la forêt ! C'est super intéressant ! Parce qu'en fait, il y a même un espace pour les enfants ! Donc, il y a un petit gogan ! Ah, c'est vrai ! Là-bas, il y a une tirienne ! Donc, c'est agréable ! Voilà ! Je suis claquée, franchement ! Après le sport, là, c'est bon ! En plus, hier, je suis sortie ! Je suis fatiguée ! Merci, c'est super beau ! Merci ! N'oubliez pas de taguer tes amis ! Ah ouais, clairement ! C'est sûr ! Alors, regardez ! C'est même pas cher ! Bonjour ! Regardez ça ! Bécon 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 ! C'est trop trop bien ! On va bien manger ! Bécon 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 ! C'est trop de bananes par ici ! Tomates ! Venez, on va prendre un ananas ! On va prendre des maïs grillés ! Du coup, on est parti à Deborihama faire ce tour du Burundi ! On s'est arrêté à Kayanza je pense. En fait c'est un endroit où il y avait une plantation de café et on s'est arrêté là-bas pour voir. La vue était juste magnifique. Donc là on est en train de finir de visiter une plantation de café. C'est magnifique. Bah de vrai. C'est trop 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 beau. Super beau quoi. Waouh. C'est une carte postale. Mon amour. Pour te montrer que ta présence est lourde. Mon âge. La vue était trop belle. J'étais là. Est-ce que ça existe ça genre? C'est comme une carte postale. Du coup les gardiens qui étaient là pour justement garder cette plantation de café, bah nous ont un peu expliqué comment ça se passait, comment on lavait le café etc etc. Donc c'était intéressant. On a pris la voiture. On a continué jusqu'à Ngozi. Vous vous rappelez dans le premier vlog j'avais été dormir à Ngozi avec mon oncle et ma tante au Bellane Hotel. Et j'avais tellement adoré cet hôtel que j'avais été ma cousine. Je trouve qu'on est ensemble dans l'hôtel Bellane Hotel pour que tu vois. Du coup c'est ce qu'on a fait. On est parti ensemble là-bas avec sa petite fille. On a commencé notre périple hier. J'ai essayé de vous filmer un peu où on va etc. Qu'est-ce qu'on va faire. Là je me prépare parce que j'aimerais bien faire quelques photos avant de commencer la journée. Franchement je kiffe vraiment ce moment ici au Burundi. Tout se passe super bien. Et puis le lendemain matin on a pris le petit déjeuner qui était hyper bon. Voilà là c'est le deuxième jour. On va aller manger. Je vous montre un peu le cadre. Voilà. Et puis on va manger et puis on attend mes tantes qui sont dans un autre hôtel. Et il faut venir nous chercher pour qu'on puisse y aller. Donc voilà voilà. Trop bien. Je vais vous montrer ce qu'il propose en termes de petit déjeuner. Il y a un buffet j'ai vu. Un petit déjeuner qui était hyper bon. On va faire un peu tout. Il y avait des pommes de terre. Alors là c'est des pommes de terre à un oignon. Pas mal. Il y avait des merguez. On va peut-être une pour le saison. Des petits pois. Des petits pois comme d'habitude. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait du jus de fruits, c'était vraiment un déjeuner bien complet. C'est bon, c'est bon. Le jus de cocktail. Il y a quoi dedans ? C'est bon. Cocktail. Tu en penses quoi du petit déjeuner à Bella ? Je dirais que le petit déjeuner est assez complet. On a des fruits, on a des légumes, on a des féculents. C'est un bon petit déjeuner qui va bien faire une bonne journée. C'est une bonne matinée pour ça c'est bon. Niveau goût, c'est plutôt pas mal. Ils ont même des fromages. Je ne sais pas comment c'est leur fromage. Il y a du fromage ici. Je vais voir ce que ça donne. C'est pas interview. Les trucs plutôt beaux. Après, il y a toujours des petits pois. Je pensais qu'il y aurait des haricots, mais c'est des petits pois. Petit pois pour on dit, c'est la base. C'est un bon appui. Et qui dit par rapport à la nuit, la chambre et tout ça ? La chambre, elle est vraiment bien. Vraiment vraiment bien. Le lit est super spacieux. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont en hauteur. Donc ça c'est top. Propre, simple, très simple et propre. Les salles de bain, moi j'ai beaucoup aimé les numéros de la salle de bain. Je ne sais pas si on aura le temps de vous montrer, mais les numéros de la salle de bain sont super beaux. On a l'impression que c'est un peu malgré comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Le lit est juste incroyable. On dort vraiment vraiment bien. Il n'y a pas de bruit. Il est super calme. La salle de bain est propre. Elle est design. Le lit est design. Enfin, franchement, je mettrais un 8 sur 10. Voilà. On voulait faire un petit peu de photos, etc. Donc on est monté au-dessus. Et là, on a vu un groupe de jeunes filles qui dansaient. Et ma cousine, elle s'est prêtée au jeu et elle a dansé avec. C'était vraiment avisant. Elle a pris vite fait une petite chorégraphie. Moi, j'étais là. Moi, je ne suis pas du tout chorégraphie, donc je ne vais pas le faire, mais c'est marrant. On se voit bien. Ah! Coco! Pause! Ma cousine est partie danser et elle s'est bien débrouillée Franchement, Jordan s'est bien débrouillée C'était vraiment chouette Et puis on est parti, direction Gitega C'est parti, c'est parti Ça y est on a une grise On continue son petite rive Ouais, alors il y a tout le monde qui nous regarde comme on peut voir derrière Un chant de rire Un chant de rire C'est un chant de rire Comment je peux t'expliquer mon amour Pour que tu sois à l'aise tous les jours C'est le mâle C'est mon paradis Et je vois pas Ce que je peux faire mon amour Pour te montrer que ta présence est lourde On est arrivé sur une route Il y avait des gens qui faisaient des brochettes Voilà c'est ici que c'est fait Moi je vais pas manger On est où Tantine ici ? Voilà Bougendana Bougendana On est à Bougendana On mange les meilleures brochettes d'un pays Alors je vais vous montrer Je peux même pas vous montrer C'est pas grave C'est bon non ? La mayonnaise Des oignons Les oignons sont où ? C'est bon C'est un peu dur quand même Ouais c'est ça J'aime bien quand on se tente On était partis direction Guitéga Et on voulait faire un crochet Voir le petit-fils d'une cousine Donc on a fait un petit crochet Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a heurté une pierre Il y a une pièce qui s'est cassée dans la voiture On est resté bloqués 5 heures Quand je dis 5 heures On est resté bloqués comme ça Donc Moi j'étais là On est en panne de voitures Oui On est coincés On est coincés On est coincés On est coincés En plein milieu d'un village au Bourgogne En plein milieu d'un village au Bourgogne On est coincés On va dormir à l'intérieur C'est combien de temps ? Ah non On sent pas ça Je sais pas comment on va se débrouiller Parce qu'on veut faire le début d'un périple Et après on va avoir la conga Moi j'étais là Oh mon dieu On venait juste de commencer le tour là On venait juste de commencer le périple Badaboum Voilà Cette foutue grosse pierre là Elle nous a tout gâché Au final on est resté 5 heures Et le stress On était là Est-ce qu'on va même dormir ici ? Je vous explique la situation La voiture est tombée en panne Elle est tombée en panne à 20 minutes de Kitega Donc du coup là nous sommes coincés Près d'un Un internat Une église Comme vous pouvez le voir ici derrière Et donc voilà Je vais vous montrer la voiture On est juste là Posés Je pense qu'on a trouvé la solution Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir Qui va venir nous chercher Mais combien de temps ils vont mettre ? Ça c'est autre chose Là-bas est la voiture Ça va ? On attend la voiture Il va nous chercher On s'ennuyait On a commencé un peu à danser Comme ça Moi je ne suis pas une danseuse Comme vous pouvez le voir Autour il y a des maisons Il y a des gens qui passaient C'était rare d'être dans la voiture Les gens regardaient Donc les gens se trouvent un peu plus On est resté bloqués là 5 heures Ma cousine avait prévu Un petit chauffe Et tout Pour sa petite fille Franchement On a quand même bien rigolé C'est dans un réchaud On essaye donc On a le réchaud On a le gaz Mais on n'a pas les allumettes Et on n'a pas la casserole Voilà On est en train de gosser de cuisiner aussi quoi Vraiment Encore plus Non pas cuisiner par un petit tube Pour la petite Voilà Ça va exploser What ? Mais non ta petite la Elle va exploser Mais oui Je dis que ça va exploser Tu ne rentras pas ? Bon ça sera la service sur le gâteau Pourquoi on en est Que la voiture explose ? C'est pas comme ça qu'on en est Elle est bien sans Elle va exploser je te jure Mais non ta petite Mais non ta petite Jordan move Va loin là Oh Tu veux bien aller loin ? S'il te plaît S'il te plaît Vous évitez un accident ? Merci beaucoup Merci je sais Là ça va toi aussi Oui Vas-y On devait appeler mon oncle Mon oncle qui se trouve à Bujumbura Qui lui devait appeler un ami Qui devait appeler je ne sais pas qui Agitega pour venir Finalement ils sont arrivés Je crois qu'à 3 heures après ils sont arrivés Mais quand je vous dis qu'ils sont arrivés en moto 3 sur la moto Ou 2 sur la moto J'ai pas compris Bon on était là Oh mon dieu C'est pas maintenant qu'on va partir C'est même pas tout hein Ils sont arrivés en moto avec une pièce Ils ont commencé à faire leur truc là Dévisser Revisser Je sais pas quoi Bref Donc après ils nous disent C'est pas la bonne pièce On était là Oh mon dieu Comment ça c'est pas la bonne pièce Comment ça c'est pas la bonne pièce On est là depuis 3 heures Vous me dites que c'est pas la bonne pièce Ils sont repartis À Agitega Chercher une autre pièce 2 heures encore à attendre Ils reviennent Et là finalement Ils ont pu mettre la pièce Mais c'était Pfff Vraiment Approximatif hein Je sais pas trop ce qu'ils ont fait Moi j'étais pas rassurée dans la voiture Ça je peux vous le dire Du coup J'ai parti tout doucement comme ça Jusqu'à Agitega On a fait la petite route Ma tante qui était stressée Qui arrêtait pas de dire Stressée Qui arrêtait pas de dire Arrêtez doucement Moi j'étais là Mon dieu En plus il faisait noir Et en plus de ça Le pompon hein C'est que Les mécaniciens Bah ils nous ont dit Venez nous on va vous escorter Entre guillemets comme ça Au cas ou s'il y a un souci On est là On a dit ok Eux même il y avait plus d'essence dans la moto Ça veut dire que Ils se sont arrêtés au moins 5-6 fois Mais on était mort de rire dans la voiture Et mes tantes mortes de rire On était toutes mort de rire Ils étaient là Bouh 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 Ha 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 Il restait juste un petit fond Un tout petit fond De sens Mais ils ont tellement tenté À un moment donné La bonne moto elle a dit Stop Je me dis mais elle va pas Elle va pas démarrer Moi la moto qui redémarre Et puis bouh Ça s'arrête Finalement on a trouvé La station d'essence Et à ce moment là Bah ils ont mis leur essence Et puis on a pu rentrer à Guitéga Chez une amie à ma tante Là on est à Guitéga Un pyjama là Un pyjama Un pyjama On est en train de marcher à Guitéga Et donc là je suis à Guitéga J'ai pris ma douche Je vais m'habiller Je vais mettre cette jolie combinaison De chez Un peu ça je pense Jolie combinaison de chez Mango Voilà J'allais mettre un truc un peu coloré aujourd'hui Là on va manger Et puis on prend la route Je veux dire il fait froid Il fait du soleil Non j'ai pas grand chose à dire en fait En plus c'est quasiment Mathieu A la fois Et voilà On va se préparer On va faire un petit tour de la ville Et puis on va continuer notre aventure Ouais On va continuer notre aventure En espérant que la voiture tient bon Donc le matin La voiture est partie au garage Pour voir un petit peu comment ça se passait Et ma tante elle a préféré Ne pas continuer le tour du Burundi Parce que voilà La voiture était déjà Pas trop en point Mais avant de rentrer à Bougarama On a juste fait un petit saut au musée national Guitéga C'était super intéressant J'ai appris beaucoup de choses sur le Burundi Musée national de Guitéga bien Bien Voilà Bien Depuis Bien Bien Claude Bien Bien S'il s'il y arrive Bien Faud sprévu Bien dataset Tout Ce C'est C'est expliquer mon amour pour que tu sois à l'aise tous les jours c'était vraiment vraiment intéressant je pense qu'il était temps de faire les cheveux donc c'est ce que j'ai fait donc ça fait déjà presque un peu d'un mois que je les ai j'aime trop j'aime trop j'ai fait j'ai fait des faux locs alors t'es prête je suis prête pour la transformation ça y est je vais faire des faux locs pour la première fois de ma vie c'est parti on verra je suis super contente du résultat ça me change donc on s'est fait une petite coiffure j'en ai fait des locs mais elle a fait des locs tourniquet et moi j'ai fait donc j'ai projeté en fait les locs une par une donc voilà ça faisait plaisir de prendre soin de nous et le bon ça fait quelques temps que j'ai pas vous le dire franchement tu peux manger parce que je dirais alors donc voilà on est à la commune on est en train de faire notre passeport enfin on espère pouvoir faire notre passeport aujourd'hui je suis avec ma cousine comme toujours avec la petite fille bon désolé du vlog je pense qu'il va être n'importe comment parce que les jours où je vlog des jours pas je vais essayer de vlogger un peu aujourd'hui mais je savais pas ce qu'on va faire vraiment mais là pour l'instant on a la commune on doit faire deux trois papiers et ensuite on peut aller faire le passeport ah oui je savais même pas ça alors voilà le résultat de mes faux locs franchement je kiffe ça fait vraiment naturel et elle elle a fait des faux locs mais genre crochet et voilà ça fait deux résultats différents mais top 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 donc voilà sinon je passe tout le temps il me reste une petite semaine ici et puis après je m'envole je décolle en belgique et puis à madrid j'ai fait mon passeport voundé en fait quand vous faites votre passeport à la paf vous devez enlever vos parcings les parcings ici vous devez les enlever donc moi j'ai un parc ici au tragus j'ai un parc au nez et je devais les enlever pour faire la photo de mon passeport mais comment je vous dis que moi ce parc là ça faisait même pas moi que je l'avais et ce parc là impossible de l'enlever ouais c'était toute une histoire et j'ai souffert ah salut ça non mais j'ai trop mal et je suis en train d'enlever mon piercing là et ça me fait trop mal non mais t'inquiète pas à tout à l'heure aller chez un bijoutier sénégalais pour qu'ils m'enlèvent ce piercing c'est notre tente est tirée pour essayer de l'enlever pas moyen de l'enlever si je n'enlevais pas le piercing je ne pouvais pas le faire le piercing au tragus en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas pu l'enlever j'ai juste pas pu l'enlever ma tante fallait voir ma tante elle était là avec pince avec tirer mon oreille chauffer mon oreille a chauffé là tirer pince je sais pas quoi il faut couper j'ai pas moyen de couper j'étais pas grave j'avais pas mon passeport je vous ai parlé de tous les détails de cette expérience et puis après après en fait je crois que le lendemain on a une passeport on a fini nos choses administratives maintenant on prend un tuktuk on est partie également à la plage hello les filles j'espère que vous allez bien donc là je suis à la plage avec la cuisine pour que tu sois à l'aise tous les jours je vois pas ce que je peux faire mon amour pour te montrer que ta présence est lourd on va partir souvent au club du lac profiter juste de bouger quoi rien de spécial franchement je dois beaucoup vous montrer cette plage elle est trop bien franchement ah c'est une trop beau moment avec la cuisine après c'était ma dernière semaine mais partie visiter le kiriri garden super bel hôtel moi je vous conseille le kiriri garden si vous voulez entremis aller boire un verre avoir une vie splendide c'est dans le quartier de kiriri et franchement c'est vraiment 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 un bel hôtel vous êtes malien en quel pays sénégal un boulot mais des bourrundais mais vous êtes bourrundais mais vous avez dit que j'étais malien hein malien ici mes petits cafés gourmands mes petits cafés gourmands non les maliens mon père c'est un café gourmand tu vois là tu es passé devant dans une petite boutique il voulait me montrer que c'était un petit café gourmand et c'était tout du malien et je crois mais est-ce que sur votre taxi il y a le drapeau du papier oui 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 est-ce que c'est un drapeau du papier m'adjaj ici m'adjaj 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 non m'adjaj 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 ah les mariés ici viennent beaucoup ah ok mais tu parles plus en anglais ou en france ? en anglais 苦 Cheesy C'est de실 Apparante En anglais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501